Bonjour et bienvenue sur cette vidéo explicative de comment faire un rush Plasma plus Firebeam en 4 minutes 30 environ. Il faut savoir que j'ai déjà expliqué ce rush en intégralité sur le channel Truc Astuce du Discord francophone, fort, mais cette fois-ci je vais faire donc une vidéo qui sera sûrement plus claire pour la plupart des gens. Donc étape 1, prendre l'architecte, ça c'est déjà fait, et les 5 premières étapes vont être faites dans quelques secondes, c'est très rapide attention. Voilà donc en quelques secondes on a placé le labo, vendu la gatling, donc changer les 2 bouts de métal en bout de bois et mis une mine. Ensuite on va poser une éolienne. Et une fois qu'on a mis cette éolienne, on place 2 bouts de bois ici pour mettre l'usine juste là. Pendant cette phase il se passe absolument rien, c'est juste le temps qu'on attend de le labo. Labo fini, on pose l'usine, on vend le labo. directement quand le labo sera vendu on aura ses ressources, on pourra poser une 4ème mine. Une fois la 4ème mine posée, on monte un petit peu pour pouvoir poser une 2ème éolienne juste là. Une fois que ça c'est fait, c'est l'étape intermédiaire, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Donc déjà ici on pose une batterie et ensuite on peut commencer du wood spam. Il s'agit donc de l'étape 12 qui est totalement modulable. Vous pouvez par exemple mettre du bois derrière vos éoliennes ou par exemple mettre une corde ici pour attacher. ici on se situe dans un cas où on n'aura pas l'actif de l'architecte. Donc le rush sera en 4 minutes 30. Donc là on va juste attendre la fin de l'usine pour proposer le premier laser laser ici, qui sera le laser plasma. Pendant ces phases intermédiaires, on peut regarder le fort inverse. Ici c'est juste un cobaye qui utilise deux couches de wood spam. Premier laser posé. On attend le réseau de ressources pour le 2ème laser qu'on posera juste là. Et une fois le 2ème laser posé, on pourra vendre l'usine. Cela est optionnel. Le fait de vendre l'usine donne des ressources, surtout d'énergie. Ça permet par exemple de passer sur une armurerie pour ensuite faire des flaques. Ensuite on va pouvoir poser une 3ème eolienne juste là. Et faire une 2ème couche de wood spam. Ensuite on pose les portes pour les lasers. On fait des groupes. C'est à dire que moi personnellement j'utilise le laser fire beam en 1 et le laser plasma en 2. Ensuite on va changer tout ce bois en bois en interstice. Sauf la dernière planche pour pas que la personne voit juste avant que vous commencez à tirer. à partir de ce moment là, j'ai absolument pas détaillé dans la chaîne à des trucs et astuces. Pour la simple raison, vu que c'est totalement polyvalent, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Personnellement j'aime bien mettre des flaques juste au-dessus là. pas bien de mettre des portes ici. Et une fois que le laser plasma est sur le point d'auto-terminer, vous pouvez commencer à tirer avec le fire beam. Et c'est un one shot. Maintenant, supposons que l'on peut avoir l'actif de l'architecte. Les premières étapes sont très similaires. On pose la lobo en ragatling, on change les 2 boules de métal en bois, on met une mine. Directement après, on met l'éolienne. Puis les 2 boules de bois pour mettre l'usine plus tard. Première phase intermédient pour regarder un petit peu la base de l'ennemi. On fait attention à l'avancement du labo. On pose l'usine. On vend le labo. On posera une mine juste là. Et ici, on peut voir que l'ennemi va rusher mortier. C'est généralement le rush qui va vous faire activer l'actif le plus vite. Il y a aussi le rush missile, swarm, qui permet d'activer l'actif rapidement. En prévision des mortiers, je mets des planches de bois plein au-dessus des éoliennes. Une batterie ici, comme d'habitude. Et vu qu'il va rush mortier, je ne peux pas me permettre de boot spam. Ça coûterait trop d'énergie et de métal. On commence à tirer dessus avec des mortiers. Ça augmente l'actif. Avec des mortiers comme ça, il faut généralement au moins 5 coups de 3 mortiers pour pouvoir activer l'actif. Mais le plus important par rapport à l'actif, c'est de l'utiliser uniquement quand vous avez posé le laser plasma ici. Donc, on pose le laser le plus vite possible. On met l'actif. Ensuite, on va inventer ces 2 bouts de métal pour avoir une métal pour mettre le plasma, enfin le firebame ici. C'est en effet une technique de bourrin, mais ça fonctionne. On vend l'usine. C'est extrêmement important si vous utilisez l'actif pour avoir l'énergie nécessaire pour tirer. On se prépare directement à tirer. On met les groupes 1 et 2. Et on tire. Et un nouveau one shot. Sauf qu'à la différence du précédent rush, celui-ci était en 3 minutes 15 secondes. C'est presque impossible d'aller plus vite que ça. Bon, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo explicative et que ça aurait été plus clair pour vous. … … … Merci.